Il y a 30 ans, 30 ans jour pour jour, le 5 mai 1992, l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani à Bastia faisait 19 morts et 2357 blessés. Vous y étiez tous les deux. Jean-Michel Larquet, bonjour. Vous êtes consultant RMC Sport, bien sûr, et à l'époque vous étiez commentateur du match sur TF1. Hervé Béroux, bonjour. Vous êtes le directeur général délégué d'Altis Média aujourd'hui, mais à l'époque vous étiez journaliste sportif sur RTL. Vous étiez dans la tribune qui s'est effondrée. Jean-Michel Larquet, pour ce match, vous étiez au commentaire. Le match n'avait pas encore commenté que la tribune s'est effondrée. Comment l'avez-vous su ? Comment l'avez-vous ressenti ? Miraculé, miraculé parce que normalement j'aurais dû être au même niveau que Hervé, c'est-à-dire au dernier étage de cette tribune tubulaire. Et je ne sais par quelle décision. Nous étions sur la partie basse, la partie un peu plus solide, arrimée à des poteaux qui étaient et qui supportaient les projecteurs des nocturnes de ce vieux stade Armand Césarie. Et nous allions prendre l'antenne. Patrie Poivre d'Arvor était était aux commandes du JT de 20 heures. Et d'un coup d'un seul, on a eu le sentiment, bien qu'ayant le casque, le micro casque sur les sur les sur les sur les sur les oreilles. Nous avons eu le sentiment qu'il y avait comme un avion en réaction qui allait passer au-dessus du stade. On a entendu un bruit qui ressemblait tout à fait à cela et en même temps un souffle qui nous a projeté vers l'avant du... Et quand je me suis retourné, 7-8 secondes après, lorsqu'il y a eu des cris, les premiers cris qui se sont élevés dans ce stade, alors que jusque-là, c'était de la liesse et de la joie, lorsqu'il y a eu les premiers cris d'effroi qui se sont entendus, je me suis retourné et derrière moi, 5-6 rangés derrière moi, il n'y avait plus de tribune. Tout le monde était tombé et notamment Hervé. 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 Hervé.